Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2021 et vous êtes les derniers, après vous j'ai terminé ! Non pas que ça ne me plaise pas, sinon je ne le ferai pas mais bon, je vous avoue que 12... Voilà, je suis contente, je suis très contente, je suis très contente. Quoi qu'il en soit, je voudrais commencer par remercier tout le monde, merci beaucoup déjà de regarder cette vidéo, merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications, ça me fait super plaisir. Si toutefois tu n'es pas abonné et que tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas à t'abonner, ça me ferait plaisir aussi ! Voilà, et à activer la petite clochette surtout pour recevoir les notifs. Voilà, ça me ferait plaisir. Deuxième chose, attends je me suis fait mon panche bête, n'oublie pas d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça te donnera certainement des indications supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que tu es censé vivre ce mois-ci. Voilà, ensuite, oui, oui, j'oublie tout le temps, oui, je fais des guidances personnelles, tout parfait ! Donc n'hésite pas si tu veux, en fait en dessous de cette vidéo, je suis désolée, j'ai craché, eh mais j'arrête pas de cracher des mots là, sur toutes les vidéos, laisse tomber. En même temps je bois beaucoup de thé, donc c'est peut-être pour ça, désolée, j'avale ma salive histoire de pas te cracher dessus, encore une fois, tu sais. Quoi qu'il en soit, si tu souhaites une guidance personnelle, tu n'hésites pas, il y a mon adresse mail sous cette vidéo dans le descriptif, tu me contactes, je t'envoie tous les tenants, les aboutissants, les tarifs, etc. Et puis après c'est parti. Pareil pour les soins de nettoyage de mémoire karmique, s'il y a des choses dont tu dois te départir, tu n'hésites pas à me contacter, je fais ça. Voilà. Ensuite, dernière chose, je pense clairement faire un live, encore, c'est moi-ci. Ça va être un question-réponse, maintenant je me dis peut-être mettre un sujet particulier, donc voilà, je suis assez friande de vos idées et puis de partage, donc si tu as envie de me partager tes idées, tu n'hésites pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour ton mois de mars, mon petit cancer, est l'automne. Alors l'automne, ça peut te paraître un petit peu, voilà, un petit peu monotone, on va dire, c'est les feuilles qui tombent, etc., sauf que c'est la récolte. La récolte. Ah ouais. La récolte. Donc voilà, donc écoute, pour moi ça augure quand même quelque chose de bien. Je sens que certains auront travaillé sur leur âme, justement, sur des choses qu'ils auront dû débloquer auparavant, etc. Et que là ça y est, ils vont récolter les fruits de leur labeur, donc je trouve ça plutôt bien. Pareil pour les gens qui se sont donnés à fond dans un nouveau projet et tout. Il est vraiment possible que justement, ce mois-ci, ça commence à frétiller. Oh, voilà. Voilà. Bon, on va passer à la guidance en fait. Je vais sortir certaines cartes et te dire ce que les guides m'envoient comme informations pour toi, mon petit cancer, pour ce mois de mars. Ok. Alors, nous avons la clé, l'ouverture vers l'abondance, vers la chance. C'est magnifique. Et la stabilité. C'est limite, j'ai envie de te dire, bon ben, c'est bon, on ne fait pas d'autoroscop, ça ne sert à rien, t'en super moi. Allez, c'est pas grave, on se prend par la tête. Non, non, en tout cas, il y a une vraie, 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 vraie ouverture. En fait, je sens que pour certains, c'est quelque chose qui va être déverrouillé véritablement. D'accord ? Il est possible que ça ait été long et fastidieux, voilà, en mode labyrinthe, voilà. Mais a priori, votre sagesse va payer, d'accord ? Là, on voit, c'est la carte de l'amour véritable, tu vois, le grand amour. Donc, quelle que soit ta situation et quel que soit le sujet, dans tous les cas, on voit que c'est une situation qui va être appréciable pour toi. Que ce que tu as mis en place va vraiment porter ses fruits. Là, tu vois, on est à fond dans l'automne et dans la récolte, c'est génial. Tu vois, on a encore la clé qui sort par rapport au nouveau projet, par rapport au projet, par rapport à la naissance de quelque chose. Donc, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, ça peut être la naissance d'un projet professionnel, d'une formation. Voilà, un petit peu, tu l'as dans, tu vois, ce sont des guides en général, donc, ça dépend de ce que tu vis. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à sortir. La spiritualité, la spiritualité, j'entends, c'est bien de croire. Vous avez raison, continuez ainsi, vous êtes sur une belle lancée. J'adore, j'adore. Ah, on a la coupure, là. La coupure par rapport à quoi ? Certaines personnes se sont aperçues qu'elles ont été trompées ou dupées. Le fait de couper est plutôt bien pour elles. Qu'elles prennent leur distance. Quoi d'autre ? Tu vois, là, on a la personne cachée dans le lit. Il y a un équilibre... Non, pardon. Il y a un équilibre qui va être trouvé, là. Donc, voilà, on te demande de prendre de la distance par rapport à cette situation pour pouvoir voir la globalité et trouver justement ton équilibre. Est-ce que ton équilibre est de rester sous certaines conditions ? Est-ce que ton équilibre est de partir ? Voilà, c'est à toi de trouver derrière. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une personne cachée qui s'incruste relativement dans ton lit. Façon de parler, mais... Voilà. Tu vois, on a encore cette carte des vacances de la prise de distance. On a l'élévation, le bonheur. Et la coupure vers l'abondance. Oh ! Oui, si, c'est dans ce sens-là, pardon. La coupure vers l'abondance. Donc, tu vois, essaie de prendre le plus de distance possible, même si c'est compliqué. Oh là là, je les prends, ça, ou pas ? Non. Ok. Bon. On a l'ouverture. Oh ! L'ouverture pour toi ! Il y a une belle ouverture qui se fait là par rapport à cette situation, ou par le biais de cette situation. Tu vois, par le biais de cette situation. Si tu étais dans une situation qui était un petit peu compliquée, un petit peu, j'entends, conflictuelle, je revois le labyrinthe. Si tu étais justement dans l'obscurité, dans la noirceur, dans la négativité, on voit qu'il y a une ouverture qui va se faire. Ça n'est pas pour rien. Ce passage était obligatoire pour ton bien. Ce passage était là pour te faire avancer sur le chemin de ta destinée. Tu as des super messages. J'adore. Franchement, terminer les taroscopes sur ton tirage, c'est juste magnifique. Ouais, ils arrêtent. Marie. Allez, on va passer au tirage. Donc, bien entendu, je vais accélérer sur toutes les parties qui ne sont pas intéressantes pour toi lorsque je bats. On s'en fout. Et décélérer lorsque j'ai des informations à te donner. À tout de suite. Ouais. Nous avons les paroles, les cancans, l'hypocrisie qui sort ici. Les gens qui parlent derrière ton cul. Voilà. Bon, si on ne se connaît pas, tu remarqueras que oui, je dis des gros mots. Bon. Et en plus, j'en ai rien à foutre. Après, voilà. Je crois que soit on m'aime, soit on ne m'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà. On voit l'homme. Donc, peut-être qu'on parle de toi par rapport à une tierce personne ou peut-être que c'est cette tierce personne qui lance... J'entends qu'il y a des rumeurs carrément qui sont lancées. Franchement, c'est grave, non ? Et on voit que tout ceci est un cadeau. Parce que c'est peut-être ceci qui va te donner... En fait, je vois quelqu'un qui est là comme ça et gros coup de pied au cul. Voilà. C'est ça qui te donne la force d'avancer peut-être. Si tu n'avais pas vécu ça, tu serais encore là où tu es. Là où tu étais. Oh là là. On a l'échec. Et voilà. L'échec est un cadeau. L'échec est un cadeau. Qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, qu'il soit sentimental. Voilà. Cette sensation d'échec, ne t'inquiète pas, c'est un cadeau. On en revient au coup de pied au cul dont je te parlais juste avant. À la coupe, nous avons le bouclier et la santé. Alors, bon, pour certains, le message, c'est protégez-vous. Sortez couverts. Un petit parachute. Un petit parapluie, ça dépend. Donc, voilà. Mais sinon, pour d'autres, on est en train de te dire que tu es protégé et que dans tous les cas, les choses vont aller mieux. Il y aura une meilleure santé par rapport au sujet qui te taraude. Voilà. Le retour. Il va y avoir des retours d'Aix, là, pour certains d'entre vous. Après, à voir si c'est positif ou négatif pour vous. Perso, je pense que le réchauffer n'est pas bon. Quelque chose que tu manges au micro... Quelque chose que tu fais chauffer au micro-ondes par rapport à quelque chose que tu viens de cuisiner, il y a quand même une différence de goût. Après, tu fais ce que tu veux. On a la corne d'abondance à l'envers. Et tu vois ça, je pense que c'est par rapport au retour de la personne ou de la situation dont je te parlais avant. On a la déesse de la lune et l'anxiété. Donc là, on est clairement en train de te dire de suivre la lumière. S'il y a quelque chose qui te stresse, qui te met dans une espèce de mal-être, essaie de suivre au maximum ta lumière et d'écouter ton cœur, pas ta tête. Ton cœur, ton âme. Voir tes guides. Si tu es un peu connecté... En fait, même si tu n'es pas connecté, véritablement, n'hésite pas à essayer d'entrevoir les signes qu'on t'envoie. On voit la carte des possibilités adjacentes. Donc tu vois, ce retour t'empêcherait peut-être d'avoir ça. De nouvelles possibilités. Une nouvelle vie. Une nouvelle manière d'appréhender les choses. Quelque chose de nouveau à vivre. La carte de l'éclaircie. D'accord ? Alors cette carte, parfois je la sens en... Genre... Ok. Alors là, la grisaille arrive. Parfois on éclaircit. Parfois les deux. Là, c'est la carte de l'éclaircie. Les choses iront mieux ou vont mieux. Ok. Alors là, on est clairement en train de te dire avec ces deux cartes que dans tous les cas, ce qui t'arrive ou ce qui t'est arrivé était un passage obligatoire dans ta vie. D'accord ? Et qu'il serait bon pour toi de faire tomber le masque, d'arrêter de te voiler la face. D'accord ? Il est possible que tu sois trompée ou que tu aies été trompée et voilà en fait, ça fait partie de ton parcours et ce n'est pas pour rien que ça arrive. On voit le fouet, les disputes. Ça peut aussi affreux de la sexualité mais là, je pense que c'est plus le... Les trucs cassés. On voit des réponses qui tardent par rapport au travail et à l'entreprise. Est-ce que tu es en train d'entreprendre actuellement ? Le fait que ça tarde ne veut pas dire que ce soit annulé. Donc voilà, peut-être que ça prend un peu de retard comme un petit peu tout depuis un an. Mais voilà, ne t'inquiète pas. Durant l'année en cours, ça va aller mieux. Ah mince, il faut que je me branche encore. J'ai oublié de me brancher. À la coupe, nous voyons le nettoyage profond et le lâcher prise. Donc on te demande véritablement de faire un travail si possible ésotérique par rapport à tout ça. Ézotérique, psychologique, voilà. Fais le maximum de travail pour te libérer de certains carcans et de certaines choses que tu as vécues qui te bloquent. Et tu vois, j'entends qu'il y a peut-être des choses que tu as vécues sur d'autres incarnations qui te bloquent aussi. Donc là, c'est le nettoyage de mémoire karmique. Attends, je m'épose parce que là, je ne vais pas m'en sortir. Mais voilà, de retour. Au dos, nous avons le travail, l'entreprise, le fait d'entreprendre quelque chose. L'aspect professionnel aussi. Allez, c'est parti. Donc, première semaine de ce mois de mars. D'accord ? Travail, amour, évolution, argent. Donc, le travail. La fatalité porte vers la valeur à l'endroit. L'homme stable, sain, serein et amoureux. Le soleil. Bon, a priori, c'est écrit que tu t'en sortes très bien professionnellement, en tout cas, au moins ce mois-ci, ne serait-ce que sur cette première semaine du mois. D'accord ? Il semblerait qu'il y ait une ambiance plutôt chaleureuse et vraiment une appréciation par rapport à ce que tu fais. On voit que c'est quelque chose de stable, de sain et de serein pour toi. C'est plutôt bien. Les amours. L'accusation. L'indécision à l'envers, donc la prise de décision. La croix à porter ce mois-ci. Bon, il semblerait que certains d'entre vous doivent véritablement prendre une décision par rapport à leurs amours. Est-ce que je pars ? Est-ce que je reste ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et tu vois, on te demande de récolter ce que tu as semé. Ok ? Maintenant, peut-être que l'autre personne avec qui tu es va récolter ce qu'elle a semé aussi. Voilà. Tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, il y a une prise de décision qui, a priori, devrait être faite pour la majorité d'entre vous en amour sur cette première semaine du mois de mars en termes d'évolution, nous avons la parole, les hondis, les cancans, l'hypocrisie, l'homme qui tient un cœur à l'envers. Allez, c'est parti. Allez, le sarcophage et le corps physique souffrant. Donc, bon, on voit bien qu'il y a un gros, gros, gros manque d'appréciation. Je pense que certains aussi sont... Ah, putain, je pense qu'on est en train de leur porter l'œil aussi. Donc, faites attention, essayez de vous protéger au maximum avec des pierres. La dernière fois, quelqu'un m'a demandé les pierres protectrices, t'as l'obsidienne noire, t'as l'œil de tigre, t'en as plein en général, celles qui sont foncées, voilà. La labradorite aussi, l'onyx, voilà. Essaie de te protéger au maximum parce que là, on voit quand même qu'il est possible que quelqu'un ou que quelques personnes te veuillent du mal, d'accord ? Donc, protège-toi au maximum parce que là, c'est pas top top. Dans tous les cas, on voit qu'il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, d'accord ? On est sur un nouveau cycle. Alors, ça peut être par rapport à ton travail, par rapport à tes amours, par rapport à ta famille, par rapport à tes finances, par rapport à tes amis. Tu l'adoptes à ta situation, mais on est vraiment sur un nouveau cycle qui, a priori, peut te chambouler. En termes de finances, nous avons le bouclier, la protection, le cinquième chakra à l'endroit, d'accord ? Donc, la communication, Gabriel, le défi, le désintérêt, le désintérêt, l'oubli, le fait de puiser dans ses ressources. Donc, bon, je crois que certains d'entre vous vont devoir puiser, taper un petit peu dans l'argent qu'ils ont mis de côté, d'accord ? Maintenant, n'hésitez pas à vous rapprocher, justement, de votre banquier ou truc comme ça avec cette carte de la communication. On est en train de vous dire que ce serait quand même plutôt bon. Vous êtes relativement protégé, d'accord ? Par rapport à vos finances et donc, je pense qu'instaurer un dialogue serait plutôt bénéfique pour vous. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la femme, la tierce personne, certainement féminine mais qui peut être masculine pour certains d'entre vous. Le deuxième chakra, d'accord ? Donc là, on est sur la créativité, la maison, la stabilité et le nettoyage profond. Donc, déjà, je pense que certains d'entre vous travaillent de chez eux sur quelque chose de plutôt spirituel ou holistique. On vous demande de faire les choses avec créativité dans tous les cas, que ce soit le cas ou pas. Notamment pour ceux qui travaillent de chez eux ou ceux qui sont en télétravail actuellement ou ceux qui ont décidé de travailler à leur compte, d'accord ? On voit qu'il serait bon quand même pour vous d'effectuer un nettoyage par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui bloque dans votre aspect professionnel pour pouvoir, du coup, vous pencher là-dessus, d'accord ? Amour. Nous avons la santé, le manque de stratégie, le puits, le fait d'être épuisé et la paix intérieure, d'accord ? Donc, peut-être qu'il serait bon pour vous de vous laisser aller justement sur les vidéos YouTube. Peut-être que vous allez trouver des nettoyages qui vont vous aider par rapport à des choses que vous avez à régler relatifs à vos amours, à vos amours, à votre relationnel, à vos relations, à la personne peut-être avec laquelle vous êtes. Donc, pareil, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être aussi des blessures, des blessures que tu n'as pas guéries d'avant et qui du coup peuvent te bloquer maintenant. Donc, tu n'hésites pas à faire un certain nettoyage, ça va t'aider à trouver la paix intérieure et du coup, avoir un certain équilibre dans ton couple ou dans ta situation ou dans ton futur couple. L'évolution, nous avons l'enfermement, nous avons la carte partir à l'envers, donc on reste. Nous avons la lettre, le courrier et nous avons le combat. Donc, il est possible que tu reçoives une mauvaise nouvelle. Par courrier, par mail, en tout cas, c'est quelque chose d'officiel. Ça peut être avec une entreprise, ça peut être avec une administration, un truc comme ça. D'accord ? On te dit que tu as la force quand même de combattre ça, mais a priori, ça risque de te mettre, enfin, ça risque de vous mettre pour certains d'entre vous dans une espèce de léthargie, d'accord ? De réflexion intense, d'introspection, etc. Et voilà, on voit que tu restes là où tu es. Donc, en fait, en gros, je te vois un petit peu comme si tu avais un bloc de béton au niveau des pieds et du coup, tu n'avances pas. Ok ? Et puis, ça te va très bien. Sauf que je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Je pense que là, il faut avancer. Voilà. pour les finances. La victoire. La femme qui tient un cœur à l'envers. Donc, on n'apprécie pas des masses. Le coup de poker, le coup de chance et tu vois, le passage à l'action. On te demande de passer à l'action par rapport à tes finances, peut-être par rapport à ce courrier justement, de te mettre en mouvement, d'accord ? Le fait de te mettre en mouvement va faire que tu vas mieux gérer les choses et va t'amener à la victoire. Tu auras de la chance qui va t'accompagner sur cette première quinzaine du mois de mars. Donc, n'hésite pas justement à profiter de cette chance qui t'est accordée pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Troisième semaine. Le retard au travail. Sixième chakra, métatron à l'envers. Donc ça, c'est le troisième œil. L'intuition, le fait de s'ouvrir. Le départ. Et la période de stagnation. Donc, bon là, on sent quand même qu'il y a quand même beaucoup de retard par rapport à ta situation professionnelle. Alors, soit par exemple, tu vends de la marchandise ou tu dois recevoir de la marchandise et ça prend du retard, ça prend du retard, ça prend du retard. Bon, malheureusement, tu ne peux trop rien y faire, tu le savais. Au fond. Tu le savais. Donc voilà. Certains aussi ont envie de partir de là où ils sont et on sent que pareil, il y a du retard par rapport à ça et que ça leur entraîne une certaine stagnation. Voilà. On voit qu'ils ne sont pas dans le mouvement. Maintenant, c'est du retard, ce n'est pas de l'absentéisme. Donc ça va venir. Tu ne s'inquiètes pas mon chat, ça viendra. OK ? En attendant, vois ce que tu peux faire pour optimiser derrière ton départ ou ton nouveau projet. En amour, la projection, la réflexion, voilà, allez, l'attachement, le pont à traverser, les fausses paroles et les mensonges. Bon ! Pouh ! OK. Donc là, en fait, on est clairement en train de te dire que tu restes accroché à quelque chose qui ne te va plus. Tu as un pont à traverser, en fait. Tu as un travail à effectuer pour te sortir de cette situation. A priori, tu ne te dis pas les bonnes choses dans le sens où tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu, en fait, tu étais en relation pendant 8 ans. D'accord ? On va dire ça. C'est un exemple, OK ? Donc, tu la dates. Tu étais en relation pendant 8 ans avec quelqu'un et clairement, pendant 5 ans sur 8, tu n'étais pas plus heureux ou heureuse que ça. D'accord ? Mais maintenant, c'est terminé. Et en fait, bizarrement, il n'y a que les bons souvenirs qui te reviennent de cette relation. Tu vois, le fait que ça soit terminé, en fait, tu vois que voilà, ça y est, vous avez tous les deux perdu quelque chose et en fait, c'est comme si du coup, ton cerveau transformait ce que tu penses et ce que tu as vécu en te donnant que des souvenirs, en t'envoyant que des souvenirs cools, alors qu'en réalité, tu as quand même 5 huitièmes de souvenirs pas cools, tu vois ? Et ça, en fait, c'est ton confortus et c'est le fait de te mentir à toi-même. Et tu vois, cette parole, cette carte des fausses paroles et des mensonges, pour moi, elles ne viennent pas de quelqu'un, elles viennent de toi. C'est-à-dire que tu es là et tu te ment à toi-même par rapport à cette situation. Et en réalité, non, ton couple, ça y est, il était tout pourri, ça faisait déjà quelques temps qu'il était tout pourri, mais tu es là en train de te dire ouais, mais c'était tellement bien avec Nicolas. Ben non, arrête, ce n'était pas si bien que ça avec Nicolas. Déjà, si c'était si bien, ce ne serait pas terminé, tu vois ? Après, je te dis ça en connaissance de cause, t'inquiète pas, je suis passée par là, je ne juge personne. Mais, voilà, en fait, c'est non. Là, tu vois, on a la naissance qui sort la spiritualité. Donc, on te demande véritablement de faire un travail par rapport à cette ancienne relation pour pouvoir avancer. Voilà. Évolution. Ah, l'examen, la célébration, le contentement. Le troisième chakra, donc ça, c'est le chakra du désir, de ce que l'on souhaite. Le rat, la situation qui ronge, le mauvais oeil, la jalousie. Je te répète, protège-toi. N'hésite pas à te prendre des pierres de protection. D'accord ? N'hésite pas non plus à manifester véritablement ce que tu désires, en tout cas, à t'ouvrir à ce que tu désires parce qu'a priori, tu risques fortement de le manifester si toutefois, tu fais les bonnes démarches. Donc, voilà, mais protège-toi. Les finances, les chèques, le contrat à l'envers, le labyrinthe, l'amour durable. Bon ! Peut-être que quelque chose va capoter, là, au niveau de tes finances. Alors, pour certains, encore une fois, je sens qu'il va y avoir une espèce de divorce ou truc comme ça qui va vous apporter de l'argent. D'accord ? Ça peut être aussi un procès qui risque de vous apporter de l'argent. Ça a été long et fastidieux et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'échec. mais au final, a priori, ça va être plutôt positif pour vous. D'accord ? Quoi d'autre ? Par contre, il est possible que tu reçoives moins que ce que tu pensais. D'où cette sensation d'échec aussi. Quoi d'autre par rapport à ça, par rapport aux finances ? Putain, c'est ouf ! Les zéros, les pépettes, l'argent, les thunes, le flouze. On voit une tierce personne. En fait, je sens qu'il y a quelqu'un qui se bat véritablement pour que tu n'aies pas ton argent. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui se bat véritablement pour que tu l'aies. C'est assez bizarre. On voit le silence. Tu n'en parles pas. Et on voit le oui. Le oui, c'est la positivité. Donc dans tous les cas, a priori, tu vas sortir gagnant ou gagnante de cette situation. Ça devrait bien se passer. Allez, quatrième semaine au travail. La réunion, la déesse de la lune, la nouvelle avec le cavalier, la rencontre forte. Il est possible qu'au sein du travail ou qu'au sein de ton projet, il y ait une nouvelle personne qui fasse son apparition et qu'avec cette personne, ça matche super bien. D'accord ? Du coup, elle va apporter de la nouveauté et elle va apporter de l'éclaircissement avec cette déesse de la lune. Tu sais, elle a une orbe de lumière et elle t'éclaircit en fait, tu vois. Donc on voit qu'il y a des discussions très sérieuses qui vont être apportées par rapport au travail ou par rapport à ton projet et que ça va être a priori très positif pour toi. On va tirer notre carte juste pour être sûr. Mais je le sens très positif. on a une question de choix ici. D'accord ? Le choix. Peut-être qu'elle va t'apporter de nouvelles possibilités. On te demande de te taire, de ne pas parler. Tu sais, en même temps, avec ton tirage, on voit bien qu'il serait bon pour toi de te protéger. Donc, moins tu parleras des choses, moins on peut te porter l'œil. Tu sais, il y en a, tu leur dis un tout petit truc, ils sont là, ils te l'envoient en pleine tête et toi, tu le reçois comme ça, tu dis, oh putain, mais j'ai pas compris là. Donc, voilà, essaie de garder le silence par rapport à ce projet parce que sinon, ça va t'apporter de la noirceur. D'accord ? Maintenant, ça, est-ce que c'est positif pour eux ou est-ce que c'est négatif ? Ils disent, c'est positif, tu le sais. Oui, mais peut-être qu'eux, ils ont besoin que je leur montre. On a l'attente. Ah, pardon. Voilà, on a l'attente qui sort, d'accord ? Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, mais en tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées, des portes de sortie, d'accord ? Et on a le cadeau, le coffre, le trésor. Donc, oui, c'est positif. Ah, et tu vois, là, on a la fluidité. Je ne la sens pas du tout comme la tristesse, mais la fluidité. Les choses vont se faire cool, tu vois, ça va couler. Allez, en amour, le verdict, la prise de décision, le chemin du temple à l'envers, la force, le lâcher prise. Alors, écoute, manifestement, il y a une prise de décision qui va être faite, qui va être opérée sur cette fin de mois pour toi en amour. Il est possible que ça te déstabilise, d'accord ? Maintenant, on te dit clairement que tu as carrément la force de gérer cette situation, donc on te demande d'essayer, alors je sais que le lâcher prise, c'est compliqué, genre je sais qu'à chaque fois que je vous dis, ouais, lâcher prise, vous avez envie de me lapider sur la place publique. Je le sais. Mais toutefois, en fait, on te demande de, à la rigueur, pas forcément de lâcher prise, mais d'essayer de te prendre la tête le moins possible parce que de toute façon, tu vas pouvoir gérer cette situation. Voilà, tu vas pouvoir. L'évolution. L'instabilité, comme c'est bizarre, je viens d'en parler. La femme qui tient une pièce de monnaie, la clé, l'ouverture, les réponses qui tardent. Il est possible que quelqu'un soit censé t'aider, notamment une femme, après ça peut être un homme aussi puisque ce sont des bilans généraux, je me rappelle à chaque fois, mais il est possible que quelqu'un, normalement, doive t'aider financièrement et que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu. Toutefois, on est en train de te dire qu'une solution va être trouvée. Alors peut-être que tu vas trouver la solution tout seul ou toute seule et que du coup, tu seras bien plus fière de toi. On voit que c'est quand même un parcours qui va être un peu sinueux ou qui est déjà un petit peu sinueux. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors, on voit le fait de fermer les yeux. On voit une autre personne, une tierce personne. Peut-être le fait de tourner le dos. Fermer les yeux, tourner le dos. Voilà, arrêter de se prendre la tête. Est-ce que je prends ça ? Oui. On voit la tristesse, le retour, la ruse, la rapidité, la récolte. Donc, ferme les yeux et tourne le dos sur ta tristesse, sur ce qui est ancien, ton ex ou l'ancienne situation, sur la ruse, la fourberie, l'espièglerie, mais le truc négatif. Et rapidement, tu pourras récolter ce que tu as semé. Voilà. Allez, les finances. Nous voyons le changement qui s'opère avec l'ange de l'équilibre. Donc, on voit qu'il y a un réel équilibre qui va être trouvé pour toi, tu vois, avec ce que tu vas faire en amont. Ça va être plutôt positif. Nous voyons la réelle transformation et la réussite. Donc, tu termines le mois super bien. Voilà. En tout cas, avec des solutions qui vont être trouvées et mises en pratique sur... Oh là là ! Sur... Sur cette fin de mois de mars. Voilà. Est-ce que je... Ah ouais, je dois encore sortir une autre carte. Ok. Écoute, apparemment, je dois sortir une autre carte et un petit cancer. On va voir ce qui sort. Alors, ok. On a le septième chakra Uriel à l'envers. Le septième chakra, c'est le chakra couronne. Le fait d'être connecté. Le fait d'être connecté à ses guides. On te demande de te connecter à tes guides et à la rigueur. Ok. Je crois que c'est bon, c'est pas la peine. Et à la rigueur, de leur demander, justement, de t'apporter des solutions et ils t'apporteront des réponses. Alors, peut-être pas de la manière que tu crois. Peut-être pas forcément en rêve. Ça peut être en rêve aussi, ça dépend. Mais en tout cas, tu peux leur demander de l'aide. Ils vont t'aider. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, mon chat. Voilà. N'hésites pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant et n'hésites pas à me demander pour une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique. Voilà, tu m'envoies un petit mail. Tu trouveras mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Tu m'envoies un petit mail et je te réponds. Je te donne les tenues dans les aboutissants, les tarifs et puis c'est parti. Voilà. Allez, quelle réponse, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ? C'est bizarre, c'est comme s'il fallait que je prenne une autre carte. Eh oui. Ok, bon bah écoute, apparemment, je vais te sortir un petit message de ton âme. petit chanceux, une petite chanceuse. Ok, bon. Alors, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Écoute, n'hésite pas à faire une capture d'écran de cette carte et à la mettre en fond d'écran, mon ami. Voilà, ose. Il faut y aller. Du coup, réponse angélique ou pas ? Oui, quand même. Oh bah écoute, t'es chanceux toi. Bah du coup, si ça a répondu à ta question, tu peux en poser une autre. Wouhou ! Abondance ! Abondance. Bon écoute, c'est un vrai mois de transformation et de récolte pour toi. Donc, ah merde, pardon. Et de récolte pour toi. Donc, bah n'oublie pas, n'oublie pas de récolter ce que tu as semé ou de semer ce que tu vas récolter très très vite. Voilà, je te fais plein de bisous et puis je te dis à bientôt. Bisous, ciao ! Abondance.